coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième épisode de l'école dans ton salon alors pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières vidéos je vais juste vous rappeler en quoi ça consiste donc l'école dans ton salon c'est cinq étapes différentes en premier on fait la date en deuxième on fait le mot du jour en troisième on fait un jeu avec les lettres ou avec les sons ça dépend en quatrième on fait un jeu avec les chiffres et en cinquième pour finir on fait des questions réponses sur les animaux grâce à notre livre ok donc on commence par la première étape la date et à partir d'aujourd'hui quand on fait la date on fait toujours la date de hier la date d'aujourd'hui et la date de demain la date de hier elle est en bleu donc chez vous vous pouvez répéter en même temps que moi hier nous étions dimanche 26 avril très bien la date d'aujourd'hui elle est en orange donc aujourd'hui nous nous sommes lundi 27 avril et la date de demain elle est en vert demain nous serons mardi 28 avril ok alors par accueillir ceux qui ont envie de faire pause et ensuite vous pouvez essayer de vous entraîner à écrire les dates chez vous et pas obligé comme vous voulez très bien donc la date est finie on passe à la deuxième étape c'est à dire le mot du jour donc j'ai cherché un objet chez moi on va essayer de savoir comment ça s'appelle et ensuite on va essayer de savoir à quoi ça sert d'accord voici l'objet du jour alors je vous fais trois propositions et vous essayez de deviner comment ça s'appelle est-ce que ça s'appelle une lampe ou bien une ampoule ou alors un interrupteur alors à votre avis comment ça s'appelle donc c'est une ampoule et oui maintenant on va essayer de savoir à quoi ça sert une ampoule alors je fais nos trois propositions est-ce qu'une ampoule ça sert à regarder à travers pour voir les choses en grand ou bien est-ce que ça sert à avoir des idées ou bien est-ce que on s'en sert pour faire de la lumière une ampoule bien sûr ça sert à faire de la lumière vous en avez sûrement chez vous une ampoule ça se visse sur une lampe et si on a de l'électricité qui arrive ça traverse notre ampoule vous voyez dedans il y a un fil de fer ça traverse le fil ça chauffe à l'intérieur et ça fait de la lumière voilà donc voilà à quoi sert une ampoule très bien maintenant nous passons à la troisième étape c'est à dire notre jeu avec les lettres aujourd'hui je vous ai préparé des lettres sur des petits bouts de papier à chaque fois je vous montre la lettre à la caméra et chez vous vous devez dire comment elle s'appelle la lettre d'accord c'est parti à l'é 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 L M J V S Et la dernière D Ok J'espère que chez vous, vous avez bien dit les lettres et puis c'est un jeu qu'on refera plusieurs fois, peut-être avec des autres lettres peut-être avec les mêmes, nous verrons Très bien On continue avec la quatrième étape, le jeu avec les chiffres Alors aujourd'hui on va se servir de nos cartes Je vais vous montrer une carte à la caméra et vous devez me dire quel chiffre c'est D'accord ? Alors 2 4 6 6 8 10 3 5 5 7 et pour finir 9 Ok J'espère que vous avez joué le jeu chez vous Donc on arrive à notre cinquième et dernière étape c'est les questions réponses sur les animaux Alors Alors je vous rappelle que dans la première vidéo on a vu la poule le coq et les poussins Hier nous avons vu le lapin et le canard et aujourd'hui nous allons voir 4 oiseaux différents Alors nous allons voir le dindon la pintade l'oie et le pigeon Donc ça fait 4 oiseaux différents Alors le dindon déjà je vais vous le montrer donc le dindon Alors à votre avis pourquoi le dindon fait-il la roue ? vous savez il met toutes ses plumes en rond comme ça pourquoi il fait la roue ? on appelle ça faire la roue le pan aussi fait ça la roue donc s'il fait ça c'est pour plaire à la femelle parce que le dindon c'est le mâle il veut plaire à la femelle la femelle c'est la dinde donc en faisant la roue en fait c'est comme si il se faisait tout beau pour lui plaire quand le dindon fait son cri vous savez on dit qu'il glougloute je vous laisse aller écouter un cri de dindon si vous voulez je sais pas très bien le faire donc je vais éviter ensuite deuxième oiseau la pintade alors elle ressemble un petit peu au dindon elle est juste un peu plus petite regardez la différence le dindon là et la pintade ici d'accord ? alors la pintade qu'est-ce qu'on peut dire ? alors ces bébés je vais vous montrer ces bébés donc pareil que la poule bien sûr les bébés de la pintade naissent dans des oeufs je vous les montre les voilà les bébés pintades et les bébés pintades on les appelle les pintadeaux on les appelle les pintadeaux troisième oiseau l'oie alors l'oie vous la connaissez je pense c'est ce grand oiseau tout blanc avec un bec orange ah oui on avait vu chez la poule vous vous souvenez quand les poussins naissent la poule elle les couve elle pose ses ailes sur eux pour les protéger et les garder au chaud alors l'oie c'est pas du tout la même chose il est écrit que l'oie elle ne s'occupe pas très bien de ses bébés même des fois elle les met de côté elle les laisse tout seul donc on voit que la poule et l'oie elles ont pas les mêmes manières de s'occuper de leurs bébés très bien et on termine avec notre quatrième oiseau c'est le pigeon donc les bébés pigeons ici le pigeon comment s'appellent les bébés du pigeon et bien c'est les pigeonaux et quand ils sont bébés ils naissent aveugles tout nus mais ils ont très très faim donc la mission des parents c'est de rapidement leur ramener à manger pour que les petits puissent grandir et est-ce que vous savez ce que c'est un pigeonnier alors le pigeonnier c'est une grande maison qu'on fabrique pour les pigeons donc c'est une maison avec des grandes fenêtres pour que les pigeons puissent rentrer et sortir et vous savez aussi peut-être que certaines personnes arrivent à apprivoiser les pigeons par exemple on leur apprend à venir se poser sur une épaule et on peut les élever ils sont même capables des fois d'apporter des messages on peut leur mettre un petit message pour du coup hop et le pigeon peut aller apporter le message voilà tout ce qu'on peut dire sur ces oiseaux très bien donc c'est la fin de cet épisode je vous souhaite de passer une très bonne après-midi et puis je vous dis à demain pour la suite au revoir